René Vivien Radio, nous allons aller du côté d'un article paru dans la revue Minerva alors je ne sais plus la date, je crois que c'est 1903 à peu près, 1904 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Cendres et poussières qui parut un an plus tard en même temps qu'un volume de poème en prose, Brume de Fjord, était signé de même mais la carte portait une légère modification, elle disait René et eux Vivien enfin des deux volumes qui ont paru ces derniers temps, Évocation et Safo, ce dernier arbore sur sa feuille bleuâtre le prénom entier de l'Aïd Alors là je lis ça à partir de la banque de données Galita, Galicab, bibliothèque numérique, donc de la BNF et je me retrouve donc, c'est un peu plus long pour lire évidemment à la page 500, toujours de cette revue Minerva féminin compris Les scolastiques futurs risquent d'échafauder beaucoup d'erreurs sur cette histoire de dévoilement insensible Je les avertis que René Vivien n'est qu'un pseudonyme, qui n'a d'ailleurs rien de très secret paraît-il De nombreux parisiens ont vu le jeune auteur de Cendres et Poussières Ils assurent qu'elle est de taille moyenne et d'une apparence fort souple Des indiscrets ajoutent que ces vers ont dû être composés souvent devant son miroir Ce narcisse, encore nette, n'aurait adressé qu'à lui-même l'invocation de son deuxième volume Ton visage est pareil à des roses d'hiver recouvertes de cendres Non plus que cette dédicace du premier Ondoiement incertain, plus souple que la vague et plus frais que l'écume Il peut y avoir là erreur d'optique ou confusion Dis que ce que l'on dit On ajoute que René Vivien est une étrangère Faites de races différentes et de climats aussi opposés que le sud et le nord La moitié de ces brumes est traduite du norvégien Elle cite Swinburne Mais ne paraît pas moins familière avec le latin de catule et le grec de sapho Qu'elle traduit et paraphrase à tout instant Le français dont elle use est, en prose ou en vers, d'une fluidité remarquable Ni impropriété dans les mots, ni méprise dans l'euphonie Elle connaît que le muet fait le charme de notre langue Elle joue avec le vers de onze syllabes Que Verlaine tenait pour le plus savant et le moins traitable de tous Douceur de méchant, allons vers Mytilaine Voilà à peu près tout ce qu'il est permis de recueillir Ou de redire sur la personne de cette muse étrangère Ses livres nous enseignent qu'elle a appris à lire dans les maîtres de notre poésie au XIXe siècle On lui prête cette devise Émotion moderne, pureté parnassienne Mais elle a du parnasse beaucoup plus que la correction Elle place des mots essentiels à la rime Comme tout lecteur bien appris de Monsieur de Banville Et la petite chanson Comment oublier le pli lourd, etc Alors je vais à la page maintenant Le temps que ça se charge, évidemment Je vais à la page 501 Permettrait de relever de grandes affinités originelles Avec tous les hommes de cette génération Cependant, deux poètes régnèrent bientôt presque seuls Sur la rêverie de René Vivien Au point de s'imposer puissamment à son souvenir Imitation, sans doute Mais imitation trop ardente Trop passionnée Trop près de choses Pour n'être reconnue tout aussi original Que n'importe quoi Dans un être aussi jeune et neuf La littérature devient sans cesse de la vie Ou s'amalgame avec toute chose vivante Il est difficile d'y faire le départ Du naturel et de l'acquis Pour avoir entrevu Non dans une simple lecture Mais C'est pas évident de lire à l'écran Mais la lecture faite Dans des songes plus réels que toute réalité Les figures évoquées par ces deux poètes Pour les avoir fixées avec une passion Qui tenait de la fièvre et de la manie René Vivien en est venu à écrire Le plus naturellement du monde Des poèmes qu'ils eussent signés sans hésiter L'un des deux, Paul Verlaine Qui écrivit d'ailleurs une suite de petites pièces A la manière de plusieurs N'en eut pas été offusqué Il savait qu'un certain degré de souplesse Et d'adaptation féminine Entrait dans la formule de son talent Il se savait aussi très facilement imitable Cependant, quelques vers de René Vivien Font plus et mieux que d'imiter Verlaine Ils le réincarnent Monsieur Gaston Deschamps Qui prit du Greg Pour du Verlaine Aura certainement le droit de se demander Si ce n'est par l'auteur de Jadis et Naguère Qui murmure d'une voix éteinte Et cependant pleine d'ardeur Sa chair de volupté De langueur De faiblesse Voilà pourtant un verre de cendres et poussières Le vieux faune sentimentale Des fêtes galantes Et de parallèlement Reconnaitrait dans René Vivien Beaucoup plus qu'une élève brillante Peut-être une des sœurs Et des amis terribles Qui l'a chanté Quant à Baudelaire Il lui dirait Ma fille Au premier regard échangé Le baudelaireisme Est ici quelque chose de profond De générateur Donc fin de citation Puisque je suis passé à 7 minutes maintenant De Radio René Vivien Lui par Cham Au revoir ... ... ... ...